Hey ! Salut tout le monde, c'est Darcy Stey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez l'apprendre à différencier un marimba, ici présent, avec un xylophone. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? En fait, il faut savoir que le marimba et le xylophone sont deux claviers qui sont assez confondus, qu'on ne s'y prenait pas trop. Alors après, j'avoue, c'est vrai que c'est quand même à peu près le même esprit. On voit que c'est à peu près comme ça, on dirait que quand on y joue, c'est à peu près la même chose. Mais finalement, je vais vous montrer que ce n'est pas vraiment la même chose. Alors avant de parler des différences, je vais déjà parler de pourquoi on les confond. On va voir en quoi ils se ressentent, ce n'est pas vraiment la même chose. Alors déjà, il faut savoir qu'un marimba et un xylophone, ce sont deux claviers qui font partie de la famille des percussions. Mais il faut savoir qu'ils sont faits de la même voix, donc ça c'est du bois. Et puis également, il faut savoir qu'au niveau de l'agencement des notes, c'est-à-dire comment c'est organisé pour pouvoir jouer une note, en fait c'est comme un piano, ça veut dire qu'ici vous allez avoir les notes naturelles, et puis ici vous allez avoir les altérations, c'est-à-dire que par exemple vous allez pouvoir rendre une note plus ou moins aiguë, par exemple ce Do, je peux le rendre un peu plus aiguë si je joue ici. Voilà. En tout cas, ça, sur le marimba, c'est la même chose. Sur un xylophone, ça fonctionne de la même manière. Donc déjà, on peut voir que finalement, au niveau de la forme, c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Et puis aussi, il faut savoir qu'au niveau de la technique, pour les jouer, ces deux instruments, ça se ressemble, c'est assez proche en fait. Vu que c'est assez mis de la même manière, et bien en fait, si vous savez jouer du marimba, vous savez jouer du xylophone, évite faire ça. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'est à peu près le même principe, vous prenez vos baguettes, et puis vous allez jouer comme ça, en fonction des notes que vous voulez jouer, des rythmes. Mais donc voilà, il faut vraiment savoir qu'au niveau de la technique, et puis au niveau de la forme, c'est vrai que c'est assez pareil, et puis vous pouvez jouer aussi bien à deux baguettes comme à quatre baguettes, par exemple. Mais du coup, vous allez me dire, quelles sont les différences ? Pourquoi en fait, ça, c'est pas un xylophone, c'est un marimba et pas un marimba ? Et bien, en fait, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une différence au niveau de la tessiture. Alors la tessiture, déjà, c'est quoi ? En fait, la tessiture, en gros, c'est un peu l'étendue des notes qu'un instrument peut jouer. Autrement dit, en fait, ça va être la capacité d'un instrument de jouer plus ou moins dans les aigus, ou plus ou moins dans les graves. Alors déjà, il faut savoir, alors on va pouvoir voir avec le graphique à maille qui s'affiche quelque part dans l'écran, je sais pas encore comment... Alors déjà, vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs autres instruments, il y a déjà les chimes, en fait, qui sont simplement des cloches, qui sont considérées comme des claviers, puis également le vibraphone, mais en fait, ça, on va pas trop s'intéresser aujourd'hui, évidemment. Là, on va savoir la différence entre un xylophone et un marimba. Donc aussi, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs marimba et xylophones, en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de marimba et de xylophones, donc voilà. En fait, ça veut dire que vous pouvez voir déjà qu'ils vont pas pouvoir jouer les mêmes notes chacun d'eux, par exemple, au niveau des marimba, il y en a qui vont peut-être avoir 4 octaves et 1 tiers, d'autres 5 octaves, en fait, qui vont être plus ou moins grands. Alors déjà, vous pouvez voir qu'au niveau des xylophones, eh bien, évidemment, il y a un clavier en bas, vous pouvez le voir, donc ça montre en fait les notes qui peuvent jouer, et donc on peut voir que le xylophone, il va plutôt pouvoir jouer les notes qui sont à droite, donc plutôt des notes qui sont aigus, et donc voilà, on peut voir qu'il peut aller assez loin dans les aigus. Par contre, attention, on voit que, via les graves, on va vers la gauche, eh bien, en fait, il ne peut pas vraiment jouer dans les graves. Alors que le marimba, lui, on peut déjà voir une différence. Alors lui, déjà, il va pouvoir jouer aussi dans les aigus, alors on peut voir quand même moins dans les aigus que le xylophone, il peut jouer des notes qui ont des fréquences un peu moins élevées qu'un xylophone. Par contre, on voit qu'il peut aussi pouvoir jouer dans les graves, alors qu'un xylophone, ça ne va presque pas du tout jouer dans les graves, et donc déjà, on peut voir qu'en fait, le marimba, c'est un instrument qui est polyvalent, en fait, sa tesséture, elle est assez élargie, il peut aussi bien jouer dans les graves que les aigus, alors que du coup, avec un xylophone, si vous voulez faire des morceaux où vous faites, vous allez avoir besoin de jouer dans les graves, vous n'avez pas vraiment en pouvoir, du coup, vous allez être, en fait, assez bloqué. Deuxième différence, c'est le timbre ainsi que la résonance. Alors, déjà, le timbre, donc c'est en fait, voilà comment on va percer par le son, et bien, en fait, sur un xylophone, déjà, ça va être un son qui va être plutôt sec, un son, en fait, qui va être perçant, alors que sur un marimba, ça va plutôt être quelque chose de tout, et puis aussi, au niveau de la résonance, c'est-à-dire un xylophone, ça va vraiment très peu résonner, vu que ça va être un son qui va avoir un but d'être perçant, alors qu'un marimba, vous pouvez le voir ici, il y a des tubes, et en fait, ces tubes, ça va faire en sorte que le marimba va vraiment pouvoir résonner, alors qu'un xylophone non, et donc, du coup, ça va pouvoir lui donner un peu un son doux, et un peu donner un son arrondi, en guillemets, au son. Alors, pour bien vous entendre la différence, je vais jouer un petit extrait de la Marseillaise, ici, en live, sur mon marimba, et puis, juste après, je vais vous mettre un petit extrait de la Marseillaise que j'avais jouée, peut-être il y a un an ou deux ans, au xylophone, comme ça, vous allez bien pouvoir entendre la différence au niveau du timbre, et ainsi que de la résonance. Et puis, on passe au xylophone. Donc voilà, vous avez peut-être bien entendu, finalement, on voit donc que, vraiment, le xylophone, c'est un peu un peu safe, des fois, en fait, les gens, ils ne s'aiment pas trop, parce que ça peut faire un peu mal aux oreilles, alors que, vraiment, un marimba, je trouve que c'est plus doux, voilà, et donc, c'est peut-être plus agréable, des fois, à l'écoute. Après, maintenant, au niveau de l'orchestre, si des percussinistes ont joué l'orchestre, quelqu'un qui a joué du xylophone, et un autre marimba, ils vont avoir des rôles différents, ils ne vont pas jouer la même chose. En général, le xylophone, c'est pour peut-être refaire ressortir plus davantage une certaine mélodie, alors qu'un marimba, ça va plus s'allier aux autres sons des instruments, et donc, du coup, ça va avoir, voilà, des rôles qui sont assez différents. Troisième différence, on va passer aux baguettes, qu'on va utiliser pour jouer du marimba ou du xylophone. Alors, on va commencer maintenant avec le marimba. Alors, vous pouvez voir déjà que, au niveau des baguettes, donc ça, c'est celle que j'utilise, en fait, on peut voir que, déjà, la baguette, elle est un peu recouverte de tissus, et donc, en fait, ça va permettre d'adoucir la baguette et de la rendre plus douce au contact du marimba, alors qu'au contraire, quand il va falloir jouer du xylophone, en général, on va privilégier des baguettes qui sont assez dures, elles vont pas être empopées d'un tissu, et ça va faire qu'un impact, ça va faire vraiment un son qui va être encore une fois perçant, et donc, du coup, c'est pour ça que, finalement, au marimba, si on va falloir jouer au marimba, on ne va jamais prendre de baguettes qui soient très dures, parce que sinon, ça va en plus peut-être endommager le marimba, parce que c'est, même si c'est, finalement, les instruments qui utilisent le bois, c'est pas un bois qui est le même, c'est un bois qui est différent, et donc, du coup, c'est pour ça que, aussi, si on va vouloir jouer au xylophone, on va pas prendre des baguettes qui sont douces, on va vraiment prendre des baguettes qui sont dures pour bien taper sur le xylophone. Du coup, on voit bien, aussi, que, finalement, le timbre, c'est pas forcément que l'instrument lui-même qui le fait, ce sont les baguettes qu'on va prendre, qui vont avoir un rôle dans le timbre, au final, que nous, on va pouvoir entendre. Et maintenant, on va voir la quatrième différence, c'est la dernière, enfin, finalement, aujourd'hui, dans cette vidéo, on voit les principales différences, après, je pourrais faire un truc vraiment spécial, en vous disant, voilà, c'est vrai que les différents types de bois, précisément, qu'on va utiliser d'un instrument à l'autre, bon, je pense qu'on va un peu éviter d'y aller, c'est pas obligé. En tout cas, on va passer, maintenant, au prix, alors, tenez-vous bien, pour, si vous voulez acheter, par exemple, un oscillophone, si vous voulez neuf, vous allez payer, en général, entre 1500 et 3000 euros, voilà, à peu près quelque chose comme ça. Si, maintenant, vous voulez acheter un marimba, on va plutôt être entre 3500, jusqu'à 10 000, voire même 20 000 euros. Donc, déjà, on voit que la différence, elle est énorme, hein, alors, pourquoi ? Déjà, en fait, il faut savoir que, déjà, un oscillophone, ça peut avoir au maximum de 3 octaves et demi, donc, finalement, cette taille, ça serait encore plus petite qu'ici, parce que là, j'ai un marimba de 4 octaves, plus encore un tiers d'octaves, mais, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'un marimba, ça peut être beaucoup plus grand, encore, et aussi, évidemment, le fait de mettre des tubes, ça coûte assez cher, parce qu'il va falloir faire un tube de la bonne dimension, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont faire, en fait, qu'un marimba, ça va être plus cher. Maintenant, moi, je le conseille, si vous voulez, par exemple, acheter un marimba ou un oscillophone, déjà, ce que je vous conseille, au niveau du prix, c'est d'acheter d'occasion. Moi, déjà, je l'ai acheté d'occasion pour payer beaucoup moins cher. Je l'ai payé, il me semble, 1200 ou 1400 euros, donc, c'est déjà beaucoup moins cher, puis, il était bonne qualité, donc, ça va très bien. Et puis, un oscillophone, par exemple, alors, évidemment, ça dépend encore du nombre d'octaves qu'il a, il y a l'entrée sur l'état, mais, c'est tout le nombre d'octaves qu'il a, et ça t'est si sûr. Donc, par exemple, en fait, un oscillophone qui aurait 3 octaires et demi, lui, ça va plutôt coûter d'occasion générale entre 600 et 700 euros. Donc, c'est déjà beaucoup moins cher pour les deux d'acheter d'occasion que 9. Et puis, aussi, il faut savoir que, par exemple, si vous vouliez, je ne sais pas moi, un jour, essayer l'appertu, puis vous mettre un clavier, est-ce que vous ferez plutôt acheter un oscillophone qui a marimba quand vous débutez ? Moi, je dirais que c'est peut-être mieux, finalement, un oscillophone. Alors, un oscillophone, on a vu au début que c'était un peu un instrument un peu restreint parce qu'il peut jouer que dans les aigus puis dans les parts qu'il ne peut presque pas jouer. Mais après, il faut savoir aussi que, en fait, ce que j'appelle jouer dans les graves, c'est finalement qu'on va jouer à 4 baguettes. Donc là, bon, j'en ai que 2 ici, mais bon, si vous voulez, je ne me donne pas des mots. Donc, voilà, là, j'ai par exemple 4 baguettes et donc, du coup, en fait, on va pouvoir, quand on a un certain niveau, jouer à la fois en même temps ici, dans les graves et puis également dans les aigus. Alors que, du coup, on a un oscillophone, on peut encore jouer à 4 baguettes, mais ça va être surtout dans les aigus. Et donc, comme je le disais, on va être un peu limité dans les versions qu'on va faire. Mais après, il faut savoir quand on débute et on va toujours commencer à jouer avec 2 baguettes, ça suffit déjà beaucoup. Et donc, au final, c'est vraiment après, moi, par exemple, je crois que c'est vers la 5e ou 6e année en École de Musique que j'ai commencé à jouer des 2 baguettes. Et donc, du coup, ça veut dire que vous pouvez très bien commencer à acheter un oscillophone pour commencer à prendre des bases, en fait. Et puis après, si vous vouliez continuer, vous pouvez toujours revendre du oscillophone. Si vous en avez pris le soin, généralement, le prix, ça a son prix réel ne va pas trop baisser. Et puis après, vous pouvez acheter un marimba et pouvoir jouer des morceaux encore plus poussés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, moi, j'espère que vous aurez bien compris maintenant les différences qu'il y a en tout cas les principales entre un marimba et un oscillophone. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez souvent confondu. C'est vrai, ça arrive souvent qu'on me dit « Ah ouais, toi, tu fais du oscillophone ? » Finalement, en tout cas, chez moi, non, pas très loin, chez du marimba. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'ai bien compris cette petite différence quand même qui ne va pas trop à l'œil, mais en tout cas, on a l'habitude de bien jouer, on ne voit bien la différence. Et puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner maintenant. Moi, je vais faire d'ailleurs une nouvelle série où je vais vous apprendre à jouer du marimba. Aussi, d'ailleurs, c'est d'apprendre à faire du oscillophone si vous avez bien suivi la vidéo. Et puis aussi, je joue parfois des petites musiques, par exemple, de grands chanteurs comme Imagine Hagon, des fois, j'ai des musiques des filles, en tout cas, je pense que vous en avez pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi, acheter un petit like car ça fait toujours plaisir. Vous savez, vous savez. Enfin, en tout cas, passez un bon été et je vous dis à la prochaine. Salut !